Douce France, cher pays de mon enfance, Bercée de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer, qu'on voit dans le monde, le nom du Golfe. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce replay commenté. Alors, vous n'avez pas aperçu, parce que vous le regardez comme ça, tout se passe bien, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, c'est la troisième fois que je vous le commente. La première fois, je l'ai commenté en direct. En même temps que je jouais la partie, c'était sympa, je faisais des petites vannes à la Joe, comme d'hab. C'était tranquille, il est mis là. Mais, mon logiciel de capture, j'avais oublié de mettre en route et ça n'avait pas marché. Ça, c'est la première fois. La seconde fois, j'enregistre, j'ai retrouvé le replay, etc. Par contre, je vous préviens tout de suite, vous n'aurez pas les écrans de fin de partie. Ça, j'ai oublié de les sauvegarder, puis je n'ai pas pensé à y aller faire, puis voilà. Donc, voilà, mais à coup de pas, c'est ma faute. Et la seconde fois, j'ai oublié d'allumer mon micro dans le logiciel de capture. En fait, je parlais, je parlais, donc j'avais bien allumé mon micro. Mais la source de micro, elle, n'était pas sur la bonne source. Donc, moralité, j'ai parlé, pareil, pour rien. Donc, on se retrouve sur le premier replay commenté sur le lion, hop, on va se remettre, voilà, sur la bonne vue, qui est un cuirassé français de rang 7. Et c'est ce que j'appelle, comme le dit la chanson, c'est un manjel with a shock gun. Un ange avec un fusil, il y a un bruit, et ouais, c'est un fusil, il y a un bruit, ce vaisseau. C'est le navire de la frustration et du troll. Vous pouvez faire des parties dantesques avec. Chaque salve touche. Citadelle sur citadelle, sur les croiseurs, vous êtes top tiers, vous êtes le roi du monde. Vous êtes lotière, vous rigolez déjà moins, mais attention à ne pas sous-estimer le lion. On ne sous-estime jamais un lion qui a faim. Je sais que c'est le lion, pas le lion, ok ? Je suis quand même lyonnais à la base. Donc, ce navire, je l'adore. Je l'adore, pourquoi ? Parce que c'est un navire troll, comme je viens de le dire. Vous pouvez rager comme jamais vous aurez ragé sur ce jeu. Aussi bien que vous pouvez vous sentir un dieu en pleine partie. Alors, la puissance, forcément, 4 tourelles quadruples. 16 canons qui tirent. AP, HE... J'aurais tendance à dire, c'est sûr, si vous visez un... Si vous savez qu'il n'y a plus de dédestroyer, passez à l'HE, il n'y a pas photo. Mais tant que les cibles peuvent être versatiles, l'AP, c'est vrai que ça fait le taf. Alors, qu'est-ce que j'ai dessus ? J'ai un commandant à 8 ou 6 points. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis la détection, le nombre d'ennemis qui me visent, comme vous pouvez vous en apercevoir. Bah, on est encore assez français, c'est encore l'aspect de la nouveauté. En plus, j'ai tendance à m'exposer un petit peu trop souvent. Donc, c'est pareil, il faut y faire gaffe. C'est un bon appel à l'ordre. Ça, en numéro 2, j'ai dû mettre la rotation des tourelles, parce qu'elles sont vraiment anémiques. En numéro 3, qu'est-ce que j'ai mis en numéro 3 ? Le boost AA. Donc, vous voyez, là, les salves touchent beaucoup de surpeines. D'ailleurs, que des surpeines, pour être précis. Avec des destructions de modules, mais bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je me suis aperçu que nous n'étions que 3 sur ce flanc. Donc, je manœuvre de façon à ne pas aller trop, trop vite non plus. Et à présenter le plus de canons possible vers mes ennemis. En attendant de voir un peu ce qui se passe. Donc, je vois que pour l'instant, on a 4 ennemis face à nous 3. C'est pas un ratio favorable, mais il y a moyen, si on l'ajout fine, d'envoyer du lourd. Après tout, enfin, il y a quoi ? Il y a le charnhorst. Moi, je suis top tiers. Le charnhorst, c'est top tiers. Donc, les deux top tiers sont présents ici. On peut s'affronter, ça va. Je suis relativement confiant. Tant que je ne suis pas porté de torpille, je suis confiant. Un Ducat d'Aosta et un Bretagne viennent se mêler à la fête. Et là, je commence à être déjà un petit peu moins confiant. Non pas qu'il me fasse peur, mais c'est que ça commence à faire beaucoup de monde. Le gars, il dit qu'on n'a toujours pas réussi à sortir. D'ailleurs, on met beaucoup trop de temps à le sortir, ce navire. Le souci, c'est que là, avec l'angle que j'ai, je n'arriverai sûrement pas à le descendre. Donc, je préfère me concentrer sur le croiseur. Je me dis que j'ai peut-être plus de chance. Puis, finalement, je réfléchis, j'hésite. Vous voyez, ça se ressent dans ma visée. Mais je crois que je vais rester sur le croiseur. Et c'est quand même le choix de la prudence. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que quand je me suis aperçu de tout ce monde qu'il y avait en face, je me suis dit, oula, Joe, tu n'avances pas trop, ne vas pas faire le kéké, ne fais pas le fifou. Pour une fois, jouez avec ta tête et sois prudent. Donc, la prudence me recommande de me mettre en position de retraite tactique. Ce n'est pas la fuite, on n'est pas des couards, à bord des couards assez français. Mais il y a des fois, il vaut mieux survivre à ce combat pour faire le prochain. Et l'objectif, c'est de survivre à cet engagement pour pouvoir être utile plus tard. Gardez bien ça dans la tête. Ce n'est pas de la peur. C'est vraiment de la stratégie. On va dire ça comme ça. Donc, moralité. Moralité, on part au combat, on continue le combat, mais en se repliant gentiment. Donc là, il y a toujours les mêmes ennemis qui sont spotés. Moi, je continue de spam mes tirs à la paix, tranquillou. Ça se passe plutôt bien de ce côté-là, pardon. Toujours le York, le buddy. Bon, là, je vous l'accorde, début de partie. Ouh, tout ce qui pop, tout ce qui pop, tout ce qui pop. Qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Donc là, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pingé sur la carte. Vous voyez le petit coup en H3. Et je tape dans le chat qu'on a besoin d'aide. Et là, on a le joueur, Cita76, qui joue en New Mexico. Qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est... Qui est situé par là, en CCC, c'est quoi, c'est C7. Qui répond à ma demande d'aide, pardon. Donc jusque-là, tout se présente plutôt bien. À part le fait que j'en place finalement très peu. On voit que j'étais, avant que cette bordée, à peine à 10 touches. Je passe à 17. Donc là, ça commence à être un petit peu mieux. C'est l'équivalent d'une bordée complète. C'est pas plus. Voilà. C'est pas exceptionnel, quand c'est la durée de l'engagement. Faut bien se rendre compte. C'est ce que je vous disais. C'est le fusil à pompe. Là, je vois le buddy qui est en pleine marche arrière. Je me dis, allez. C'est le moment d'aligner les canons dessus. Il est en train de s'immobiliser. Si j'avais eu une bonne position de tourelle, j'aurais pu quadriller un petit peu la zone et lui faire des dégâts. Mais bon, c'est tombé trop en retrait. Et là, je me suis dit qu'il a probablement dû percuter les croiseurs qui étaient derrière. Parce qu'avec l'angle qu'il avait, la manœuvre qu'il faisait, normalement, ça aurait dû tomber vraiment pas loin. Sauf que là, il était vachement plus devant au vu des départs de feu. Et là, c'est un peu la panique. Parce que quand je vois tout ce monde-là, je me dis, allez, Joe, il faut vraiment sortir quelque chose. Le Miyoko, il ne faut pas trop compter dessus. Si, il peut déclencher des incendies, avoir des AP qui font super mal. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sa distance d'engagement favorite. Il est un petit peu loin pour faire vraiment mal. Donc, du coup, AP, AP, AP. Et puis, je me dis, allez, il faut en sortir. Et j'envoie le message dans le chat. C'est soit vous poussez très fort sur la base, vous la capturez, vous gagnez. Mais vu leur position, ils sont un petit peu loin pour réussir ça. Se venaient défendre. Donc, le new mecs, lui, avait décidé de faire demi-tour tout à l'heure. Et d'ailleurs, on voit qu'il fait décoller, au moins où je vous le dis, là, son avion de reconnaissance. Donc, il va pouvoir tirer de plus loin. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder à voir des tirs venir de la gauche de l'écran. Donc, c'est que c'est lui qui vient, qui nous vient en support. Là, mon objectif, voilà, des tirs de la gauche. Je pense que ça, ça vient de lui. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de sortir ce York. Il faut sortir des canons. Ils sont trop nombreux en face de nous. Il faut vraiment les éliminer. Et là, premier titi de la journée. C'est Adèle. Ce qui est dommage, c'est qu'elle arrive à la fin. J'aurais pu en faire comme ça depuis un moment. J'aurais pu en faire sur le paquet tout à l'heure, quand j'avais touché les deux en même temps. Je pourrais en faire potentiellement là, sur le Pensa, sur le Graspé. Voilà. Ce navire, c'est le navire de la... C'est qui tout double ? C'est soit vous faites jackpot. Vous voyez, boom, jackpot. Une sur peine, une citadelle. Ok, j'achète. Si tout me tirs pouvait être comme ça, j'achète. Vous voyez là, ce coup-ci, trois sur peine. Ça paye pas ? Ça aurait pu faire trois citadelles. J'aurais pu le mettre sur orbit. C'est pas arrivé, mais j'aurais pu. Là, en face de moi, les deux croiseurs sont deux croiseurs que je peux... Je peux chichi comme je veux. C'est des croiseurs des glace cannon. Donc, des super bons canons, mais aucun blindage. Le Pensa-Cola, il se fait citadelle à chaque fois qu'il monte son flanc. Preuve en est. Preuve en est. Deux citadelles sur le Pensa. Voilà, détruits. Trois citadelles en tout dessus. Que demande le peuple ? Voilà. Le grasper, potentiellement, c'est pareil. C'est pareil. Il peut prendre chichi très rapidement. Le tout, c'est de réussir à bien viser et d'avoir de la chance. Donc, le lion, c'est le navire où il faut prier Rennes-Jésus. Il faut prier Rennes-Jésus. Là, je commence à être un petit peu loin pour le grasper. Et le Bretagne commence à m'inquiéter un petit peu plus. Donc, on voit que j'arrive quand même à lui mettre un petit 7500 de points de dégâts avec mes trois touches de surpeine et compagnie. Et j'ai préchargé, préchargé, j'ai chargé, pardon, les HE pour le Bretagne. Pourquoi le Bretagne ? Parce que je vois qu'il en kikine vachement le Miyoko. Et que j'aimerais bien essayer de préserver les points de vie du Miyoko pour qu'il puisse m'aider plus tard. C'est un navire qui peut être super compétitif, le Miyoko. Moi, c'est un navire que j'ai adoré. Franchement. Mais enfin bon. Donc, HE. Pourquoi ? Parce que le Bretagne me fait assez face. Et qu'à la paix, j'ai plus de chances de faire des ricochets qu'autre chose. Et puis si jamais en touchant, je peux déclencher deux, trois incendies, bah ma foi, ce serait bien. Ce serait bien. On voit que j'ai pas utilisé ma régène encore. Mais ça, c'est plus par question d'oubli qu'autre chose. Parce que là, typiquement, j'aurais pu et j'aurais même peut-être dû le faire maintenant déjà. J'aurais dû. Avec le recul, la joe, t'assures pas, t'aurais dû. Et t'aurais même dû charger les AP plutôt que les HE. Parce que là, clairement, ça se voyait que le Bretagne cherchait à fuir. Donc si j'avais eu un petit peu d'anticipation, celle-ci aurait été faite à l'AP. Là, j'aurais fait masse critique. Bon. J'ai cause deux incendies. L'un dans l'autre, je pense que ça peut s'équilibrer. S'il les laisse brûler jusqu'au bout, ça peut s'équilibrer. Est-ce que j'aurais pu faire une citadelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, le Bretagne va être hors de l'atteinte pendant un petit moment. Donc je retourne mes canons sur le Graspé afin de toujours soutenir le Miyoko. Je claque la régène. Normal, c'est le moment. Est-ce que le Miyoko est encore en vie ? Plus pour longtemps, plus pour longtemps. Il peut prendre cher, malheureusement. Est-ce que ma salve, pareil, elle peut faire tout ou t'es rien ? Elle peut le mettre en orbite ou ne rien toucher. Bon. En l'occurrence, je n'aurais touché qu'une fois. 3135 points de dégâts pour une touche. C'est correct. Vous en faites 10, vous faites 30 000. Ah oui, ça fait réfléchir quand même. Alors après, honnêtement, pour foutre 10 obus dans la cible, je ne suis pas sûr que même en étant bord à bord, vous y arriviez. Donc là, le Graspé ne me fait pas peur sous cet angle-là. Il ne ricochera pas. Et il a pris Chichi du Numex. Merci à toi, Numex, d'avoir sorti le Graspé. Honnêtement, le Numex ne sortait pas, c'était moi alors. Vu la bordée qui allait vers lui, je ne suis pas sûr qu'il se prenne une citadelle. Bon, remarquez, je ne suis pas sûr qu'il aurait été touché tout court. Ça aurait pu l'encadrer. Mais avec une petite prière à RN Jésus, normalement, ça passait. Le Bretagne redevient furtif. Ça, il ne faut pas oublier que quand vous êtes dans la mouise, quand vous arrêtez de tirer, ça peut vous sauver. Pourquoi tirer et vous exposer si vous savez que vous allez être furtif sans tirer ? Bah, ma foi, là, le Bretagne affronte déjà deux cuirassés. C'est-à-dire moi-même et le Numexico, plus un croiseur qui est le Miyoko. Il n'a pas d'intérêt à se dévoiler. Après, s'il cherche le combat, il peut. Il peut. Il faut dire qu'il est à 11 bornes, donc normalement, il doit être détecté, même sans tirer. Donc, maintenant, il n'a plus trop le choix, autant rentabiliser sa présence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je présente des angles corrects. Par contre, lui, il me met bien tout son flanc, comme moi, maintenant. C'est un peu risqué. Vous voyez ? 12 cas dans la trogne. À la prochaine salve, comme ça, il trépasse. Il trépasse. Après, moi, entre deux tirs, je change. Vous voyez ? J'angle un petit peu. Ça permet d'atténuer un petit peu le choc. Par contre, rester en ligne droite comme ça, surtout pour aller sur une île en face de lui. À moins qu'il souhaite passer à gauche, à ce moment-là, auquel cas, il est suicidaire. Et si c'est pour virer à droite comme il est en train de faire, il pouvait virer à droite bien avant. Là, il a eu des petites fautes de navigation, mais c'est pas grave, j'ai fait bien pire. Maintenant, en face, vu que le Bretagne est hors d'atteinte. Fidji. Il va dans sa smoke. Alors, est-ce que ça bouge ? Je pense que mes tirs vont un petit peu trop à droite. Enfin, c'est même pas je pense, et je sais. Mes tirs vont un petit peu trop à droite au vu de son déplacement. Voilà, donc j'essaie de quadriller la zone. Comme je vous l'ai dit, un fusil à pompe, l'objectif, c'est pas forcément de viser l'endroit précis. De toute façon, je vous atteindrai pas à l'endroit que vous visez. Donc, ma foi. Ouais, pop, 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 pop. De surpeine, une pénétration. Là, avec toute ma bordée dessus, ça aurait pu faire bien plus mal. Bon, il a de la chance. Il est dans son écran de fumée ou dans celui du DD. Je ne sais pas trop. Le Bretagne. Le Bretagne, il va être visible. Oui, oui, il va être visible. Quand tu veux, Bretagne. Voilà. Une petite bordée. Il a 7000 points de vie. Si je lui fais la même que tout à l'heure, il est mort. Pour rappel, c'était aux alentours des 15 000. Voilà. Allez, un petit 8K. Dans l'actronne. Le Bretagne, on n'en parle plus. C'est bien, ça fait un ennemi en moins. Par contre, j'aurais gardé ma bordée. Je sortais le Fidji là, maintenant. Mais bon. Ça fait un cuir assez en moins en face. C'est le Bretagne. C'est un navire français. On va dire que c'est de bonne guerre. On se coule entre français. On a l'habitude. Toute référence à des événements historiques serait purement fortuit. Donc, qu'est-ce que j'ai en face ? Le Charnors. Le top tiers du camp d'en face. Je suis à la paix. Il est bien de face. Même pas la peine. Autant changer de cible. Le Buddy a moyen de lui faire très mal. Le Charnors, je n'aurais pratiquement rien fait. Par contre, je charge les HE. Pourquoi ? Parce que... Et là, je pense que je fais une erreur. C'est que là, j'ai l'intention de faire un focus sur le Charnors. Quand je jouais. Alors que j'aurais dû focus le Buddy. Pourquoi ? Parce que le Charnors a encore 43 000 points de vie. Moi, j'en ai à peine 25. Le ratio n'est vraiment pas en ma faveur. Donc, j'aurais dû rester à la paix pour faire mes tirs sur le Buddy. Et là, la salve que je m'apprête à faire partir sur le Charnors serait partie sur le Buddy. Et avait potentiellement, je dis bien potentiellement, de quoi sortir le Buddy. Et là, c'est le Buddy qui me met en feu. Ce n'est pas le Charnors. Donc, finalement, celui qui manquait qui me met le plus, là, maintenant, de suite, c'est le Buddy Johnny. Et pas le Charnors. Donc là, le Joe, il a merdouillé. Il n'a pas su faire un... Je n'ai pas su. Je n'ai pas su reconnaître la plus grosse menace. Et je me suis concentré sur le navire qui était le plus près de moi. Après, maintenant, là, de suite, le fait d'avoir des HE, oui. Oui, mais non. Parce que, regardez, là, il est de flanc. Là, cette salve, elle partait à la paix. Je lui faisais bien plus mal que ce que je pourrais lui faire à l'HE. Rappelez-vous le Bretagne, 15K. Là, je fais quoi ? Je ne fais même pas 5K, quoi. Alors, oui, certes, j'ai déclenché un incendie, c'est vrai. Mais bon, il l'a éteint, son incendie. Il n'est plus en train de brûler. Donc, voilà, moralité, là, sur cette fin de partie, je savais que la partie était perdue. Et je pense que je me suis résigné à la défaite un petit peu trop vite. Quand je suis... Du moment qu'on avait... Du moment que je partais à la chasse du Bretagne, j'avais le Fidji et toute la flost en face de moi, je savais que la bataille était perdue. Et là, mon objectif, c'était juste taper sur un petit peu tout le monde. Donc, le gars, il était venu, Sharon, là, comme ça, en four basse, là. Il croit quoi, là, que tuer un lion comme ça, ça se fait aussi facilement ? En l'occurrence, oui, mais c'est le Sharnorth qui a eu ma peau. Mais bon, là, c'est le petit côté Sharon du reste de l'équipe. Ils voulaient tous Sharon, les derniers points de vie qu'il y avait sur ma carcasse. Ben, ma foi, ils y sont arrivés. Et puis, tant mieux pour eux. Ce n'est pas la fin du monde. Mais j'aurais eu plus de lucidité sur cette fin de partie. J'aurais pu faire bien plus de dégâts. Le buddy Yoni aurait pu couler. Clairement, j'aurais pu couler le buddy. Plutôt qu'essayer de taper le Sharnorth et grappiller quelques dégâts. Puis surtout, t'es... Enfin, bon, voilà. J'ai mal, là, sur cette fin de partie, j'ai manqué de lucidité. Je n'ai pas choisi les bonnes cibles avec les bonnes munitions. Comme je vous l'ai dit, après, je savais que la défaite était là du moment que j'ai vu notre équipe se faire décimer sur la carte, sur le point de capture de l'équipe adverse. C'était clair qu'on allait se retrouver à 3 avec le Newmex et le Miyoko et moi-même. Voilà. Par contre, ce qui... Là, vous voyez, votre compliment était transmis, qui s'affiche là dans le chat. C'est que j'ai complimenté le Newmex. J'ai envoyé un Joubien. Pourquoi un Joubien ? Parce qu'il a regardé sa carte. Et quand j'ai pingé en disant à l'aide, il a acquiescé. Donc, il a dit qu'il avait bien reçu le message. Et il est venu. Et pendant son temps de trajet, il avait lancé son avion éclaireur, son spotter, qui augmente la portée des canons. Et il commençait à tirer sur ceux qui nous faisaient du dégât. Donc, clairement, il a distrait l'adversaire. Il a tenu son rôle. Il est venu, il a sorti le grasper. Bon, il ne le sortait pas, je l'aurais sorti. Mais franchement, il a joué en team play. Il a eu un esprit d'équipe. Et ce n'est pas si fréquent que ça, un joueur qui se déroute. Surtout qu'il joue en division. Et qu'il a laissé son collègue tout seul de l'autre côté. Et il n'y a pas d'écran des scores. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai oublié d'y copier, tout simplement. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce qui vous a plu. Tchao, tchao, les amis. Et puis,